... Dans le premier cours, on a vu les aliments qui étaient plus yin, plus yang, plus centraux. Et c'est l'Orient qui nous donne cette orientation du yin et du yang. Aujourd'hui, on va confronter cette perspective avec une préoccupation qui existe plus chez nous, c'est-à-dire d'analyser davantage les choses. Et on va voir, on va confronter le yin et le yang par rapport à tout ce qui est acide et à ce qui est base au niveau alimentaire. Mais avant de commencer, je voudrais quand même signaler que l'approche de la santé en Orient est toute différente de l'approche de la santé ici chez nous en Occident. En Orient, on dira déjà de quelqu'un qui a l'habitude de se mettre en colère ou d'avoir des emportements que la cause, c'est le foie. Donc, rien que déjà de voir quelqu'un se mettre en colère ou s'emporter, on dira, tiens, il souffre du foie. Chez nous, on ne dira pas cela. Au fond, quelqu'un qui a un problème au niveau du foie en Orient, on considère qu'il doit développer son foie, le nettoyer pour arriver à son contraire, le contraire de la colère, qui est l'accès au calme et l'accès à la sagesse. Donc, quand on va chez le médecin en Orient, ce n'est pas parce qu'on est malade, c'est parce qu'on est très malade, qu'on est mal dans sa peau déjà. La colère et l'émanation du foie, on l'avait déjà vu lors du premier cours. Le foie, c'est surtout au printemps qu'on va essayer de le nettoyer et toutes les énergies qui sont dans la nature nous aident, je dirais, à produire un foie de très bonne qualité. Maintenant, on a vu qu'en été, c'était la fonction du corps, de l'intestin grêle, qui était mis à rude épreuve si on n'y prend pas garde. Et voyez-vous, une fois que vous commencez à rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas, bien souvent, cette personne-là commence à parler, à parler, à parler, à parler, dans des bavardages interminables et avec énormément d'excitation. Ça, c'est déjà le signe en Orient que le cœur est en mauvaise posture. Le fait d'un cœur qui soit rétabli et qui soit calme amène au silence et à l'écoute. Donc, quelqu'un qui a l'habitude de ne pas oser, en fait, écouter les autres, c'est ça le silence, c'est ça le cœur, c'est ça la force du cœur. On dira déjà à ce moment-là, tiens, le cœur doit être soigné. On a vu ensuite, au premier cours, qu'arrivés à l'été tardif, on devait renforcer les organes d'estomac, de rate et de pancréas. L'été tardif, l'été indien, c'est celui, souvenez-vous, où tout, dans la nature, devient rond, ni yin, ni yang. C'est le centre. L'estomac, rate et pancréas, on les considère comme étant le centre de notre cœur, de notre corps. On appelle ça le plexus solaire. Dans la mesure où le plexus est en mauvais état, on va voir à une personne triste, mélancolique, et ce signe-là sont déjà l'effet d'une maladie. Et je me souviens, quand j'étais chez M. Cuchy, en Suisse, en train d'étudier, il y avait une personne qui était effectivement assez acariate, assez électrice qui était à ma table, et il va en consultation chez Michio Cuchy, il avait des problèmes d'estomac, de rate et de pancréas, et Michio Cuchy lui a prescrit, tenez-vous bien, de chanter deux fois dix minutes par jour. Il était bouleversé. Il n'en revenait pas que le chant pouvait calmer, effectivement, un estomac, une rate et un pancréas. Et il prescrivait de chanter. En chantant, on devient positif. Faites l'expérience plusieurs fois. C'est facile, quand on a des enfants autour de soi, on chante avec eux. Mais lorsqu'on est seul, on va se retourner et on va arriver à douter de tout. En fait, le cancer, le plus délicat a soigné. C'est le cancer de l'estomac et du pancréas. Parce que ça engendre chez ces personnes-là un scepticisme qui doute de tout. Et ils peuvent avoir à portée de main la solution à leurs problèmes, eh bien, ils n'iront pas parce qu'ils doutent, parce qu'ils sont sceptiques. On arrive maintenant à l'automne, souvenez-vous, où les organes entrailles de l'automne sont surtout les poumons et le gros intestin. Lorsque Napoléon a décrété le blocus européen vers les années 1805-1810, Napoléon a investi dans la betterave sucrière et a produit du sucre en vêtue en voilà. Tout le monde s'est lancé sur le sucre blanc. Il y en avait des quantités industrielles. Et cela a provoqué effectivement un courant romantique et poétique qui était la mélancolie, la tristesse. Ça, c'est l'excès de sucre qui a produit une détérioration au niveau du côlon et au niveau des poumons. et effectivement, à partir de ce sucre surabondant qui est arrivé sur nos marchés, on a vu découvrir les maladies qui s'en sont suivies, spécialement tout ce qui était tuberculose. L'aspect positif de quelqu'un qui est triste, de quelqu'un qui est mélancolique, de quelqu'un qui est... Je crois que je me suis trompé ici. Vous aviez déjà dit triste et mélancolique pour la cinquième saison. Attention, ici, je vois que je me suis trompé dans les éléments. Donc ici, quand je dis le scepticisme et le doute, c'est estomac, ras de pancréas. Nous sommes d'accord ? Oui. Quand je suis sur le côlon poumon, c'est l'art de positiver et la tristesse et la mélancolie. Ça y est, on a corrigé ? Oui. Je redis ceci, c'est que positiver et la tristesse et la mélancolie sont les éléments qui se réfèrent à poumons, gros intestins à l'automne. D'accord ? Maintenant, on en arrive à l'hiver. L'hiver, souvenez-vous, c'est le moment de refaire rein, vessie, les organes génitaux et les organes reproducteurs. Quelqu'un qui est faible des reins sera le cas de timoré, de peuré, de peureux et d'insécurisé. Souvenez-vous, le prolongement de rein, vessie et des organes reproducteurs se trouvait spécialement dans les cheveux. pour ceux qui sont déjà venus chez moi en consultation, vous savez bien que dans la mesure où je regarde vos doigts, je sais dire, tiens, à tel moment, il y a eu un excès quelconque et je pose la question à cette personne, tiens, mais qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là ? Et alors bon, elle a dit « Ah, à ce moment-là, j'ai perdu tous mes cheveux. » Ben je dis « Pourquoi ? » Parce que je suis rentré chez moi à la maison et j'ai découvert que mon mari était en train de faire l'amour avec ma meilleure amie. Vous imaginez l'insécurité. Donc ça veut dire que ce qu'elle a vécu à ce moment-là a en quelque sorte bloqué rein, vessie et tout le phénomène reproducteur, le phénomène hormonal. et que forcément ça s'explique par la perte des cheveux de façon brutale. Quelqu'un qui a les reins faibles doit naître pour poser, pour devenir conquérant, pour aller dans le sens contraire de l'audace et dans le sens de l'aventure. Les reins, c'est quand même l'élément qui permet de bondir en avant. Et l'art de soigner ses reins, souvenez-vous, c'était surtout le fait en hiver de retourner aux protéines végétales, aux légumineuses. Donc voilà, comme ça, on a fait un peu le tour de tout pour comprendre un petit peu cette approche caloriant, je dirais, de déterminer ce que c'est que la santé. Un jeu d'équilibre. Et maintenant, pour reprendre de façon grosso modo ce qu'on avait dit au premier coup, quelqu'un qui prendra trop d'aliments yin, spécialement en hiver, yin, ça veut dire des sucres, des sodas, des jus de fruits, va avoir un sang terriblement liquéfié, liquide, des globules rouges qui s'anémient, il va devenir frileux, il va se sentir fatigué. On doit s'adapter au temps qu'il fait dehors. Par contre, quelqu'un qui a mangé trop yin, qui a mangé trop de viande et beaucoup trop salé, va devenir surexcité avec toutes les maladies d'arrogance et d'hyper, hyper au niveau du cholestérol, hyper au niveau des sucres, hyper au niveau de la tension, hyper au niveau de la thyroïde, c'est toujours comme ça que ça commence et quelqu'un qui va être beaucoup trop yin va avoir une maladie qu'on pourrait appeler un genre de tétanie, les muscles qui se rédissent et à la limite, la mort. Vous comprenez bien que cette façon d'approcher le problème en Orient n'est pas du tout la même que chez nous. Chez nous, comment est-ce qu'on détermine la santé simplement en disant absence de maladie ? Et pour soigner la santé chez nous en Occident, on part de quelque chose qui soit vérifié, répétable et toujours dans les mêmes conditions. Au moins 20 à 50 fois pour que ça paraisse comme étant quelque chose je dirais de scientifique. Et lorsqu'on a quelque chose de scientifique, quelque chose de rigoureux qui dans les mêmes circonstances est toujours répétable, on dira c'est ça la vérité. Vous comprenez bien dans la mesure où on approche la santé par l'alimentation, ce n'est jamais chez quelqu'un répétable, rigoureusement de la même façon. comme lorsqu'on prend par exemple une pellule avec des éléments chimiques ou hormonaux dedans. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Lorsqu'on approche des plantes suivant les différents endroits où elles poussent, suivant les différents crus de la plante, comme il y a différents crus du vin, on dira tiens, elle agira plus ou moins. Ce ne sera jamais vérifiable de pareille façon comme l'exige je dirais la médecine occidentale. néanmoins on va essayer d'approcher quand même et d'avancer. Et je donne ici et je commence par l'expérience du docteur Alexis Carrel au début du siècle qui fait cette expérience il découpe un cœur de poulet et ce cœur de poulet il le met dans une solution alcaline 7,4 qui est le pH du sang et il se rend compte que dans la mesure où il ne modifie pas les fluides dans lesquels batent et le cœur du poulet continue toujours à battre et dans la mesure où il oublie un jour de remplacer la solution pour la rendre de nouveau à un pH de 7,4 le cœur commence à faiblir tout de suite qu'il remet la solution idéale autour de ce cœur de poulet coupé en petits morceaux il reprend à battre et ainsi il a maintenu ce cœur de poulet en vie pendant 28 ans ce qui fait dire que les cellules de notre corps dans la mesure où elles se trouvent dans un milieu qu'on appelle l'homéostasie grand mot pour dire situation identique situation la même dans la mesure où les fluides du corps et le sang sont toujours à un pH de 7,4 chez l'être humain ça veut dire que les cellules vont pouvoir continuer à vivre heureusement et en pleine santé mais oui il faut se rendre compte que nous provenons quand même de l'océan et voilà 6 millions de millions d'années la première cellule a existé dans l'océan et cette cellule là se trouvait avec un bain nourricier autour d'elle qui était semblable à ce qui se passe à l'intérieur donc en permanence elle a pu évoluer en permanence elle a pu se développer et sur ces 6 millions de millions d'années jusqu'à aujourd'hui bien sûr elle s'est complexifiée pour devenir l'homme que nous sommes et bien sûr au préalable les singes les mammifères etc. donc au niveau santé c'est fort important de comprendre que nous allons devoir aborder ce qui est acide quand nous mangeons lorsqu'il est basique acide ou alcalin alcalin est basique je dirais c'est exactement la même chose donc il faut que les fluides de notre corps les fluides du sang soient toujours aux alentours de 7,4 bien sûr ça peut évoluer un tout petit peu et voici ici le tableau suivant que je vous donne pour comprendre un peu quelques éléments qui sont acides et qui sont alcalins les sucs de la digestion sont acides le vin avec un pH de 1,5 le vin 3,5 la bière 4,4 le lait de vache 6,5 la salive vous la voyez 7,1 le sang et les fluides interstitiels où baignent les cellules 7,4 je l'ai entouré parce que c'est ça l'élément idéal l'eau de mer l'eau de mer est à 8,1 vous savez bien que si on continue à boire de l'eau de mer nos cellules vont se déshydrater nous allons perdre de l'eau et nous allons vers la tétanie et la mort c'était le cas voilà plusieurs millions d'années lorsque l'eau de mer était encore je dirais beaucoup plus importante qu'aujourd'hui il faut se rendre compte que par les différentes évaporations successives par la chaleur l'eau de mer s'est concentrée pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui alors les sucs du pancréas regardez bien qu'ils sont à 8,8 terriblement alcalins et enfin je termine dans le tableau par le fameux bicarbonate de soude qui arrive à 12 nos grands-mères utilisaient souvent le bicarbonate de soude dans la cuisine lorsqu'il y avait un problème de trop d'acidité au niveau de l'estomac hop là une petite cuillère à café de bicarbonate de soude un verre d'eau et ça venait calmer puisque l'estomac c'est un milieu acide ça venait calmer l'estomac puisqu'ici on en voyait une base fort fort importante j'ai rencontré un médecin allemand qui soignait uniquement par le bicarbonate de soude et j'ai eu quelques patients qui sont allés chez lui et qui m'ont donné un peu les explications de cette fameuse théorie en disant tiens le sang est qu'est vrai le sang doit être à 7,4 et le bicarbonate va pouvoir y aider et bien on va remarquer aujourd'hui que c'est une erreur une erreur monumentale bien sûr lorsque vous cousinez du chou lorsque vous cousinez lorsque dans la pâtisserie vous mettez trop d'oeufs vous mettez une pointe de bicarbonate de soude pour pouvoir équilibrer ce mélange là lorsqu'on cousine par exemple des légumineuses et bien on peut mettre aussi une pointe de bicarbonate de soude pour équilibrer cette cuisson là d'accord mais de là à soigner en disant tiens je vais doser chaque jour ma quantité de bicarbonate de soude on va voir que c'est faire le travail à l'envers et de ne pas comprendre la nature humaine et le corps humain je termine ce tableau aussi en disant que le sang peut varier entre 6,95 et 7,7 donc il y a un jeu qui fait en sorte que nous restons en vie naturellement si nous restons en vie avec un 6,95 de pH au niveau des cellules et du plasma qui entoure les cellules donc ce bain fortifiant et nourricier il est évident que nous allons vers la maladie une maladie de type acide et dans la mesure où on tourne habituellement aux alentours de 7,7 vous ne comprendrez rien qu'on va vers une maladie de tétanie comme je l'ai expliqué lorsqu'on boit de l'eau de mer donc il y a un jeu d'équilibre toute activité sportive chaque fois qu'on met notre corps en mouvement on assure à l'intérieur de notre corps une montée de température pour assurer une combustion de ce qu'on a comme énergie à l'intérieur de nous-mêmes et bien là pour ne pas qu'en faisant du sport notre sang s'assidifie trop il va y avoir un jeu tampon qui va faire en sorte que le sang va pouvoir rester en neutralité convenablement comment ce jeu tampon va se faire et bien au fur et à mesure qu'on fait monter la température de notre corps on va créer à l'intérieur de notre corps un acide carbonique volatile et cet acide carbonique volatile va aider à être éliminé par la respiration par les poumons donc plus vous courez plus vous respirez vite et bien ce jeu des respirations rapides a comme rôle de pouvoir éliminer en dehors du corps donc l'acide carbonique aérien l'acide carbonique volatile il se passe un autre phénomène pour garder aussi cet équilibre fort important dans la mesure où on a une activité intense ou une activité sportive c'est le phénomène de la transpiration effectivement on va évacuer de l'eau et l'oxyde carbonique qui est dans le corps pardon l'acide carbonique qui est dans le corps va effectivement engendrer une progression d'eau H2O et cette progression d'eau va sortir sous forme de transpiration sous forme de sueur donc voilà déjà une première approche pour comprendre mais déjà mécaniquement il y a à l'intérieur de notre corps un tas de réactions qui se font pour faire en sorte que le sang reste en bonne activité en bonne neutralité à 7,4 l'autre élément tampon fort important c'est le jeu du foie le jeu des reins les reins sont fort importants pour cela parce que c'est eux qui sont en quelque sorte le dispatching dans notre corps de tous les sels minéraux dans la mesure où on va manger trop de sucre je dis les reins s'affaiblissent et comment est-ce qu'on va pouvoir le remarquer on le verra prochainement dans le cours sur le diagnostic oriental spécialement dans les doigts dans les ongles lorsqu'il y aura une entrée massive de sucre en déterminant la date sachant qu'un ongle pousse à peu près des doigts pousse à peu près sur 2,5 3 mois je verrai une ligne blanche ça veut dire qu'il y a eu 30 sucres ça veut dire que le sang est tombé en acidité pour que le sang reste en son équilibre de 7,4 il a fallu que les reins aillent chercher du calcium et d'autres sels minéraux mais surtout le calcium dans le corps s'il n'y en a pas à réserve au niveau des nutriments il va les chercher dans le bas de la colonne vertébrale il va les chercher dans les os et c'est cette recherche de calcium qu'il va chercher dans les os qui au même moment va apparaître dans vos ongles sous vos doigts à l'endroit précis à la date précise où vous avez commis cet excès de sucre donc voilà pour comprendre le jeu important des reins si on commet cet excès de sucre cet excès de soda cet excès de limonard cet excès de fruits exotiques une fois deux fois passe encore mais si on le commet plusieurs fois et qu'on a l'habitude de manger de pareille façon et de boire de pareille façon vous comprenez bien qu'à un moment donné on va commencer à voir des douleurs dans le bas du dos et les douleurs dans le bas du dos parce que habituellement et un peu chez tout le monde les reins vont d'abord chercher le calcium dans les deux dernières vertèbres du bas de la colonne et puis après dans la troisième et puis après dans la quatrième et ainsi en montant et quand on fait une photo pour déterminer pour voir où en est votre colonne vertébrale une radio et bien sachez une chose c'est que la radio ne le détecte que lorsque les os sont déjà touchés à 40% en dessous les photos les radios ne le détectent pas et moi dans vos ongles je le vois et je sais dire la date voyons quelques aliments on a compris ce que je viens d'expliquer maintenant en disant que chaque fois que le sang tombe en acidité les reins sont là pour récupérer la situation mais le foie y participe bien sûr et s'il n'y a pas un bol suffisamment important spécialement en calcium en magnésium spécialement en sodium et bien à ce moment là il va l'épuiser dans les os en commençant par le bas de la colonne mais aussi dans les os et dans les cheveux puisque cela aussi ce sont des éléments témoins de notre calcification ou de notre décalcification au fil des jours vous avez bien compris prendre un cheveu et faire des découpes en déterminant tiens en tel moment il y a eu un excès de sucre vous comprenez de la même façon que moi je le vois dans les ongles quelques aliments pour comprendre un tout peu ce pH 7,4 qui a un peu le but que nous poursuivons les fruits spécialement les fruits acides donc je songe ici aux agrumes ont habituellement un pH de 2,3 à 4 le plus fort naturellement c'est le citron le citron qui a 2,3 les légumes ont un pH qui varie de 5 à 6 le pain blanc est à 5,5 les légumineuses donc les haricots secs cuits varient entre 5,5 et 6 les poissons sont assises les céréales et là je mettrai aussi le pain complet surtout s'il est fait au levain varient entre 6,5 et 7,4 l'eau pure est à 7 et j'ai écrit ici l'eau pure parce que pour déterminer le pH de quelque chose on a choisi l'eau pure à 20 degrés centigrades et on a regardé tiens ce sera ça le pH 7 voilà comment on a déterminé le pH d'accord donc à partir de l'eau pure et enfin le sel et l'eau de mer aussi qui est à 7,5 donc voilà un peu une première approche où on va tiens il y a quand même des éléments qui se rapprochent de 7,4 dans ce que nous mangeons mais grosso modo ce tableau s'y fait apparaître que finalement tout ce que nous mangeons est beaucoup trop acide et bien ça attention c'est la première vue on va aller plus loin vous voyez au tableau ici j'ai dessiné 4 éléments importants pour arriver à fabriquer du sang une fois qu'on va commencer à manger en aliment dans la bouche il y a la salive la salive est un élément alcalin basique en termes oriental on dira un élément yank le triangle qui repose sur sa base signifie yank et bien la salive elle est là surtout pour assimiler pour digérer les hydrates de carbone les hydrates de carbone ce sont surtout les céréales les céréales en grains les céréales en flocons les céréales en farine et puis après nous aurons une fois qu'on va faire cuire quelque peu les céréales on aura la mélasse on aura les sirops les sirops de céréales on a du sirop de riz le sirop d'orge le sirop de maïs etc d'accord et une fois et une fois qu'on va pousser plus loin comme par exemple à partir de la betterave on aura le sucre blanc ou le sucre roux de canne donc voilà tous les éléments d'hydrate de carbone les dji aïe quand ils sont venus chez nous en 44 45 ils mâchonnaient des chewing-gum les disciples de jésus mâchonnaient non pas des chewing-gum comme les dji aïe ils mâchonnaient des céréales chaque fois qu'ils passaient dans un champ de blé ils raflaient les épis en mettaient plein leurs besaces et sans arrêt ils mâchonnaient les céréales et ils mastiquaient ils mastiquaient ils mastiquaient j'ai dit ici que la salive est alcaline et bien la salive est guérisseuse la salive soigne et jésus quand il devait ouvrir les yeux des lépreux ou soigner des aveux pardon ou soigner quelque autre maladie il salivait longtemps longtemps il mélangeait ça à de la boue il choisissait bien son endroit il était malin là où il y avait un bon argile d'accord il mélangeait un peu le tout et il l'appliquait sur la plaie nous les parents vous les mamans spécialement quand le bébé tombe par terre il se fait mal spontanément qu'est-ce que vous faites vous allez chercher votre salive et vous allez l'appliquer sur la plaie en disant oh ça va être fini mais oui parce que la salive est alcaline et la salive soigne Michio Kushi quand il soigne aux Etats-Unis les innombrables cancers qu'il a soignés il demande que chaque bouchée de céréales soit mastiquée entre 60 et 100 fois et il dit vous devez boire votre alimentation dure et vous devez manger vos liquides mastiquée 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 donc voilà pour bien comprendre qu'on peut transformer à la limite oserais-je dire même un jus de citron dont le pH souvenez-vous était à 2,4 et rétablir en quelque sorte un peu son équilibre grâce à la salive mais si vous consommez du sucre blanc et encore du sucre blanc et encore du sucre blanc ou du coca ou des boissons qui sont terriblement sucrées vous comprenez bien qu'à un moment donné la salive va perdre cette fonction de temporiser vos aliments j'ai dit ici à ce moment là ça va brûler c'est là que va commencer les caries dentaires et la perdre de la ptialine qui est cet acide aminé qui est développé par les glandes salivaires qui est justement cet élément curateur cet élément qui soigne si vous voulez soigner votre estomac mastiquez 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 vous allez lui envoyer une solution vraiment basique dans ce milieu acide et il aura beau jeu de faire calmement le restant du travail de la bouche le bol alimentaire va tomber dans l'estomac et là les sucs de l'estomac les sucs gastriques sont des sucs qui sont très acides et qu'en riant on appelle yin le triangle sur sa pointe représente bien ce phénomène yin et les sucs gastriques sont là pour pouvoir aider à métaboliser à transformer les graisses et les protéines donc dans la salive souvenez-vous c'est surtout les hydrates de carbone donc les céréales et ici ce sont les graisses et les protéines qui vont être broyées en quelque sorte qui vont être détricotées dans les sucs gastriques bien sûr dans la mesure où il y a une activité trop importante de sucs gastriques à cause d'un bol alimentaire qui n'arrête pas je n'arrête pas de manger je ne mets jamais mon estomac en repos quelle est la quantité que peut digérer un estomac en volume prenez vos deux points fermez-les une fois que ça a été mastiqué c'est ça le volume idéal qu'un estomac peut digérer si on dépasse ben on va provoquer un accroissement au niveau de toutes les glandes qui sont là envoyées de l'acidité de l'acidité en vêtue en volant et où est-ce qu'elle va sortir cette acidité là elle va remonter dans le dessus de l'estomac là où il y a une petite porte qu'on appelle le cardia il va brûler la petite porte et ça a dû dire quoi autour un durcissement des tissus et ce durcissement qu'est-ce que c'est ? l'hermie yatane d'accord donc voilà comment naît une hermie yatane elle ne tombe pas du ciel non 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 on la développe chez nous on la développe par nos mauvaises habitudes alimentaires et avec les remontés un site que tout le monde peut connaître passons maintenant aux deux éléments tampons tampons qui se trouvent au milieu de notre corps également donc le foie et le pancréas donc la bile et les sucres pancréatiques sont terriblement alcalins et c'est eux qui vont rétablir l'ordre la destruction de toutes les graisses des protéines et des sucres comme vous voyez comme je l'écris sur le tableau naturellement il faut se rendre compte ici que dans la mesure où de nouveau il y aurait des aliments trop sucrés dans notre alimentation le pancréas va patiner parce que le pancréas qu'est-ce qu'il a comme mission lui ? il a comme mission il a comme mission de digérer les sucres lents et une fois qu'ils sont bien ingérés bien digérés de les transformer en glucogènes qui est la petite besace qui se trouve à côté du foie et qui stocke les sucres lents qui stocke votre énergie si on envoie trop de sucre habituellement à notre pancréas et surtout dans la mesure où on mange des sucres en dehors des repas dans un estomac vide c'est le pancréas qui va commencer à devoir travailler et terminer à un moment donné le pancréas en aura marre il va ralentir sa fonction et c'est ainsi que va naître le diabète le diabète ça signifie que le pancréas n'est plus capable de détricoter les sucres lents pour pouvoir les stocker près du foie en énergie qu'on appelle ce fameux glucogène enfin dernière étape au niveau de la digestion les sucres du gros intestin qui sont acides également comme les sucres de l'estomac et là elles ont comme travail d'achever la destruction des graisses des protéines et des sucres lents je reviens ici à la qualité de votre colon et à la question qu'on m'a posée au début du cours en disant l'importance du kuzu ou l'importance du tapioca pour pouvoir avoir un gros intestin qui fonctionne bien imaginez que dans le gros intestin s'il fonctionne bien il va libérer l'acide glutamique et cet acide glutamique si vous voulez c'est le basine c'est l'essence c'est le diesel du cerveau donc c'est ça qui permet notre concentration mentale c'est ça qui permet notre jeu de mémoire c'est ça qui permet notre réflexion c'est ça qui permet notre approche des autres et du monde imaginez quelqu'un maintenant qui a continuellement la diarrhée ou qui a continuellement la constipation comment voulez-vous que ces basines ces essences qui doivent venir alimenter le cerveau donc en je ne retourne pas sur le mot l'acide glutamique merci en l'acide glutamique à ce moment-là c'est l'ouverture à la bêtise c'est l'ouverture à la fainéantise du cerveau c'est l'ouverture à la paresse célébrale c'est l'ouverture au manque de mémoire donc voilà tout ce que c'est habituellement pour soigner quelqu'un suivant la méthode orientale on dira le premier soin est à observer au niveau du gros intestin au niveau du côlon c'est le côlon qui est la base d'une manifestation du sang pourquoi parce que justement c'est là que se fabrique la qualité du sang et où voit-on cette qualité du côlon dans votre index l'index c'est le méridien qui aboutit au côlon et la qualité de votre ongle quand vous le tendez très fort s'il a une belle couleur rose ça veut dire que votre côlon l'index droit c'est le côlon montant le côlon droit l'index gauche c'est le côlon descendant qui arrive au rectum et je dirais vous voyez la qualité de votre sang à ce niveau là de plus en plus et je suis effaré de voir que de plus en plus d'enfants maintenant ont l'ongle du gros intestin tout blanc donc je dirais il y a anémie de côlon je ne dis pas anémie globale puisque je suis plus précis je sais dire l'anémie qui existe au niveau de chacun des doigts mais je dirais ben bon on va commencer par restimuler la fonction du côlon pour avoir un sang de qualité et c'est lorsqu'on aura ce sang de qualité qu'on pourra dire on commence à soigner les plantes vont enfin faire leurs effets je crois que c'est intéressant de reposer le problème du côlon puisque c'est ici il finit que se fabrique le sang de qualité pour faire en sorte que toutes les cellules baignent dans un milieu qui soit à 7,4 on a dit tantôt l'importance de tapisser avec le cousou avec le tapioca avec toutes les céréales grosso modo également bien sûr mais ici j'insiste aussi sur les petites graines dont on a parlé au premier cours également et on le verra encore pas après dans le cours ce que j'appelle la brésilienne de graines d'accord où en 1 je mettrai les graines de sésame en 2 les graines de tournesol de potiron en 3 et parfois j'ajouterai aussi les graines de lin on les broie on met un peu de sel et on les grille à la poêle et pour les enfants dans la mesure où ils acceptent de prendre une ou deux cuillères à soupe par jour de ces graines oléagineuses broyées grillées et légèrement salées habituellement je dirais dans les deux mois je vois un colon se réveiller donc ça veut dire un sang nouveau se fabriquer je vous écoute les graines de lin vous ne les mettez pas systématiquement c'est en fonction de quoi qu'on les met au nom je trouve les graines de lin beaucoup plus agressives au niveau du colon que les graines de sésame par exemple d'accord donc je les mettrai à un moment donné bien sûr je pourrais ouvrir à un moment donné quand ça va bien à des amandes à des noisettes dans la même brésilienne mais je dirais toujours que c'est le sésame et on verra pourquoi après que c'est le sésame les graines de sésame qui doivent l'emporter écoutez en Orient partout dans le monde ne dit-on pas ces armes ouvre-toi c'est le clé qui vaut dans toutes les civilisations j'introduis le tournant important du cours qui va nous permettre de tout nuancer tout ce qu'on a vu au préalable tout ce qu'on a vu auparavant donc on vient de comprendre à cause du jeu des sucs digestifs que nous transformons le pôle alimentaire qu'il soit même acide qui peut devenir légèrement alcain donc on doit poser le problème correctement on doit dire et poser la question quels sont les aliments qui après être métabolisés après avoir été digérés produisent un sang acide et quels sont les aliments qui produisent un sang alcalin voilà la vraie question réponse maintenant grosso modo tous les aliments qui contiennent des protéines donc ça veut dire l'oeuf le poisson la viande les légumineuses et ici j'ajouterai pour une bonne part les céréales contiennent beaucoup de protéines naturellement ici si je prends les aliments qui contiennent le plus de protéines je dirais en un c'est le soja oriental il contient entre 39 et 40% de protéines c'est énorme ensuite viennent toutes les légumineuses qui varient entre 20 et 30 plus ou moins pourcentage de protéines ensuite viennent les viandes qui varient entre 15 et 20 pour 100 protéines et puis seulement arrivent en dernier lieu les céréales qui contiennent plus ou moins grosso modo je dirais 10% de protéines d'accord donc une fois qu'on mange des protéines on va obliger notre corps à faire un métabolisme à travail qui va devoir faire appel pour pouvoir les digérer aux différents de la digestion comme on a vu tantôt ils vont devoir faire appel à du soufre et à du phosphore et justement ce sont ces selles de soufre et de phosphore qui vont en quelque sorte créer à l'intérieur du corps l'acide sulfurique qui va lui être mauvais pour le sang il doit être évacué qui va provoquer l'acide phosphorique la même chose qui devra être évacué donc c'est le métabolisme c'est la transformation des protéines qui va faire appel à des éléments qui créent énormément d'acidité dans le corps au niveau digestif quels sont les aliments les éléments qui vont neutraliser cette hyperacidité due à la digestion des protéines et nous en avons besoin ce sont les aliments qui seront riches en calcium en magnésium en sodium et en potassium comme je l'indique ici sur l'écran donc les protéines je dirais grosso modo sont des aliments qui sont producteurs d'un sang acide et pour leur digestion font appel à quantité d'aliments qui soient riches en calcium en magnésium en sodium et en potassium pour être en quelque sorte neutralisés donc maintenant je vais présenter quatre tableaux où on confronte ce qui est yank producteur d'acide yin producteur d'acide yank producteur d'alcalinité et yin producteur d'alcalinité donc premier tableau les aliments yank qui sont producteurs d'acidité dans le coin dans le coin inférieur gauche je dirais là on a les éléments qui sont les plus yank et dans le coin supérieur de droite je dirais que ce sont les aliments qui sont plus centraux l'élément le plus yank c'est l'oeuf on en a déjà beaucoup parlé au premier cours l'oeuf est un élément concentrant le plus fort qui soit que ce soit l'oeuf de poule ou les oeufs de poisson comme le caviar donc ce sont des aliments qui sont très très yank et un aliment qui est très yank va jouer dans le corps digestif en resserrant en yanguisant les tissus manger un oeuf tous les jours je considère que c'est un excès l'oeuf et ne l'oublions pas je l'ai dit déjà masculin yank ça veut dire masculin donc il va dégager dans le corps les hormones masculines il est pour la viande bien sûr qu'un homme prenne de temps en temps des oeufs et de la viande ça va développer son aspect yank ça va développer ses hormones masculines mais qu'une femme prenne trop du et trop de viande ça va développer aussi chez elle son aspect trop masculin et elle risque de perdre sa féminité moyenne moyenne se trouve les volailles les poissons blancs de haute mer l'anguille l'anguille et la carpe qui sont en quelque sorte des poissons préhistoriques les premiers et enfin tous les coquillages contiennent énormément de protéines que je viens de citer contiennent énormément de protéines comme on l'a vu tantôt maintenant les fromages donc qui sont faits les fromages à partir de lait animal bien sûr plus un fromage est salé plus il sera sec plus il sera yank et les fromages qui sont fermentés toutes fermentations yinni 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 je le redis yinni le produit de départ si vous prenez du chou et que vous le faites que vous le faites fermenter il va être en choucroute donc plus yin si je prends du lait de vache et que je le fais fermenter que ce soit avec le yaourt ou avec le kéfir il deviendra plus yin plus digeste et enfin le tableau des céréales on avait vu au premier cours que le sarrasin était la céréale la plus yank souvenez-vous que j'avais dit déjà à ce moment là que je considérais qu'elle n'était pas très heureuse dans les cas de problèmes de peau et ensuite nous avons les céréales de chez nous le blé l'orge et l'avoine on pourrait y ajouter aussi le seigle l'épautre le riz qui est plus yank dans la mesure où il est rond dans la mesure où il est long c'est une céréale qui est plus yin et enfin la belle céréale le maïs en épis qui est une céréale finalement très douce d'accord alors maintenant les aliments qui sont yin producteurs d'acidité yin dilatant donc j'ai expliqué tantôt que triangle l'oeuf contracte la plus dilatante la plus yin des aliments ce sont les drogues toutes les drogues psychédémiques au dessus je pourrais ajouter plus fort que les drogues encore tous les médicaments à près de 95% ensuite viennent les sucres et les bonbons le vinaigre l'alcool les vins alors ici au niveau des vins je dirais plus un vin contient d'éléments de sulfite plus il sera producteur d'acidité mais vous comprenez tout de suite qu'un vin naturel qui où on n'aura pas ajouté d'autres éléments il sera producteur d'alcalinité donc voilà déjà une différence énorme la même chose au niveau des bières donc je dirais une bière un peu contrefaite où on a rajouté des éléments chimiques sera productrice d'acidité pour l'eau gazeuse pareil l'eau gazeuse elle rentre dans les yin producteur d'acidité à cause du gaz carbonique qui est dedans tandis que l'eau puis elle sera dans les aliments qui seront producteurs d'alcalinité alors maintenant ici se trouvent les légumineuses qui sont aussi riches en protéines soja lentilles pois chiches et toutes les sortes de haricots les graines oléagineuses qui sont aussi productrices d'acidité grosso modo pour s'y retrouver dans les graines oléagineuses en termes de yin et de yang je dirais que plus elles sont petites plus elles sont yang et plus elles sont grosses plus elles sont yin les huiles naturellement ici une huile de première je ferai une distinction entre une huile de première pression à froid contiendra beaucoup plus de sel minéraux donc sera plus plus basique qu'acide mais les huiles qui ont été raffinées ont perdu leur sel minéraux donc elle sera plus productrice d'acidité maintenant les aliments yin producteurs d'alcalie le vin naturel ben oui je viens d'expliquer pourquoi l'alcool naturel par exemple du saké la même chose café et thé bien qu'on dise qu'il soit acidifiant sont producteurs d'alcalie parce que ce sont des plantes le cacao ben bien sûr le cacao est riche en quoi ? en magnésium d'accord donc ça veut dire que plus le magnésium fait partie des aliments qui rentrent des éléments qui rentrent alcalin et non pas acide et tous les jus de fruits j'ai mis en dessous l'eau naturelle et l'eau du pouis mais bien sûr on comprend la différence par rapport à l'eau pétillante et à l'eau gazeuse yin producteur dans l'alcalie le miel le miel les épices ne notez pas tout mais enfin pour comprendre la moutarde le gingembre le poif le curry la cannelle et j'en passe d'accord ? donc ils se situeront donc ils se situeront là ils rendront un sang alcalin dans les fruits pluyines ce seront les fruits exotiques et tropicaux après les agrumes spécialement de tout le bassin méditerranéen n'oublions pas qu'ils sont quand même à 2000 kilomètres 3000 kilomètres de chez nous alors que pour la Saint-Nicolas on va être envahi par cela et les fruits locaux bien sûr qui sont beaucoup plus centraux pour nous habituellement Michio Kushi nous dit une fois qu'on est dans les légumes et dans les fruits on devrait pouvoir trouver dans son environnement proche de 200-300 kilomètres ce qui convient pour garder l'équilibre par rapport au temps qu'il fait et alors dans les légumes de tous les légumes le plus guin on a vu c'était la pomme de terre la tomate l'aubergine et puis après on aura les champignons les légumes tiges comme on l'a vu au premier coup du printemps les légumes feuilles spécialement les légumes feuilles de l'été les légumes ronds de l'été tardif et enfin les légumes racines de l'automne et de l'hiver donc tout ça produit un sang de qualité aux alentours de 7,4 spontanément on termine rapidement avec le dernier tableau qui sont les aliments yank producteurs d'alcool alors ici j'attire votre attention sur le millet souvenez-vous dans le tableau où il y avait toutes les céréales on disait que les céréales on devait faire attention qu'elles étaient producteurs d'un sang acide or le millet c'est le seul c'est la seule céréale qui soit productrice d'un sang qui soit alcalin d'où l'importance du millet au niveau de toutes les céréales imaginez que je cuise une casserole de millet convenablement et puisque je sais qu'elle est producteur d'un sang alcalin je vais pouvoir une fois que ça est cuit y ajouter un peu de sucre y ajouter des fruits secs mettre un peu de farine mettre un oeuf lier le tout ensemble en faire une bonne pâte bien 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 malarcer bien bien mélanger je vais en faire des petits rochers et je vais enfourner pour le dorer et là j'aurai un genre de petits rochers exceptionnels pour les encas de 10h et de 4h et comme le millet est la céréale par excellence du pancréas donc pour refaire le pancréas par rapport au sucre donc je dirais voilà un 4h idéal donc un rocher de millet les thés de kouzou le thé de pissenlit qui est une racine la chicorée qui est une racine les cafés de céréales et les boissons de ginseng donc sont producteurs d'encens alcalines alors ici les éléments salés sont tous producteurs d'alcalinité la brésilienne dont je vous ai parlé tantôt grillée et légèrement salée on verra pourquoi après le gomasio que je considère comme étant trop salé vous savez que le gomasio fait à peu près une part de sel pour 17-18 parts de graines ce qui est je trouve énorme sauf naturellement à prendre pendant quelques jours mesdames lorsque il y a les règles pour empêcher l'écoulement éternel du sang d'accord mais après on arrête on n'arrête pas quelque chose de transagé le shoyu le tamari le sain de mer et le miso enfin au niveau des légumes qui sont yank producteurs d'alcalinité il y a les algues bien sûr qui sont les légumes de la mer mais aussi ah oui je vais pointer ici une algue que vous ne connaissez peut-être pas l'iziki eh bien au Japon en Orient l'algue l'iziki est faite pour avoir de beaux cheveux donc elle est vraiment très très riche en calcium elle se cuisine très aisément très facilement avec quelques légumes et le fait d'en manger un peu tous les jours mesdames vous rendra une chevelure digne des japonaises et alors les autres éléments racines naturellement la racine de l'octus la racine de la bardane et la racine de pissenlit bref on tourne la page on s'est compris je reviens maintenant à mon tableau ici récapitulatif et on va se comprendre on va avancer à partir de là donc ici au dessus nous avons les aliments yin producteurs d'acidité ici les aliments yin producteurs d'alcalinité ici les éléments yin producteurs d'acidité et ici les aliments yin producteurs d'alcalinité imaginez quelqu'un qui doit aller travailler à partir d'ici de Namur ou de plus loin jusqu'à Bruxelles il doit prendre sa voiture il doit voyager à pied il doit prendre le train qui vient souvent du retard il arrive à son boulot il est déjà en pleine acidité dans son estomac donc ce sera une acidité yank il rentre dans son bureau il est encore tout stressé et il va faire une chose à la pause de 10 heures donc il se trouve ici en acidité yank il est stressé il a le nœud à l'estomac qu'est-ce qu'il va faire à 10 heures ? il va sauter sur le contraire son opposé ici il va aller prendre une tasse de café pour pouvoir s'alcaliniser naturellement ici je dirais que c'est spontané chaque fois qu'on se trouve dans une case on va aller chercher la case en face pour pouvoir s'équilibrer la réponse n'est pas bonne pourquoi ? parce que le café est trop yin donc vous voyez qu'il ne suffit pas de raisonner en termes en termes d'acide base acide alcali mais il faut aussi raisonner en termes de yin et de yank donc je dirais ici la tasse de café est manifestement trop yin elle va l'épuiser à la longue elle va venir acidifier son estomac et de là s'il continue à prendre le café il va retourner dans la case de l'acidité ici sur ce côté l'alcool ben quelqu'un qui a l'habitude d'être tourné vers l'alcool la bière le vin c'est parce que il doit donner une réponse au fait de manger trop salé donc si quelqu'un qui est tourné vers l'alcool ne diminue pas le sel ici il ne s'équilibrera jamais maintenant je dois cuisiner de la viande et comment est-ce que je vais la rendre équilibrée et bien ici si je cuisine la viande je vais aller chercher les éléments du côté opposé si je prends une viande sauvage exemple un faisan qui est vraiment l'oiseau de la préhistoire donc triangle triangle et bien je vais le cuisiner en mettant dedans les éléments qui se trouvent dans le tableau en face pour pouvoir l'équilibrer pendant quelques jours je le mettrai dans du vin nature je mettrai beaucoup d'épices et je vais le laisser s'attendre pendant 2-3 jours à la cave après je le ferai cuire longtemps longuement en rajoutant éventuellement quelques légumes pour lui donner un bon goût alors je peux dire que ma viande par le jus d'avoir été cherché dans le tableau en face va se trouver végétalisé en quelque sorte et sera beaucoup plus acceptable je prends les fromages le malheur avec les fromages dans nos traditions c'est que on va les manger un petit peu à la trapiste avec du pain et avec une bonne bière alors si je prends du fromage que je donne du pain je suis toujours du côté yank qui crée de l'acide je vais prendre une bonne bière je serai toujours du côté yank qui crée de l'acide donc ici je dirais pain fromage avec du vin ou avec de la bière c'est une absurdité je reste toujours dans l'élément acide qu'est-ce qui est manquant il va falloir que j'aille chercher quelque chose ici en face pour pouvoir le rendre assimilable et équilibré j'ai recherché quoi ? et bien j'ai imaginé une petite assiette avec quelques légumes piquants avec un peu de radis un peu de cresson un tout petit peu de cressonnette et tout de suite je vais rééquilibrer cette assiette qui n'était pas au préalable le lendemain du nouvel an dans beaucoup de régions du nord du pays la région de Herve on a l'habitude on a l'habitude pour pouvoir se rééquilibrer de manger le plat de choucroute le chou est un légume producteur d'alcalinité en plus la choucroute a fermenté donc elle est devenue encore plus riche en éléments alcalins par la fermentation elle est devenue plus digeste alors c'est normal que dans la choucroute qui a fermenté je puisse y mettre de la viande même de la viande plus grasse je dirais tiens voilà un repas qui est équilibré donc le pain la baguette et le verre de vin à la française la baguette avec du fromage et le verre de vin ce n'est pas un élément ou un aliment équilibré il manque une soupe ou il manque du légume si je vais en Italie et que je prends des pâtes avec du fromage et en plus les pâtes sont blanches ne sont pas complètes je dirais ce n'est pas équilibré il manquera toujours du légume pour avoir un plat alcalin j'en arrive maintenant aux légumineuses les haricots secs cuits ils se trouvent ici dans le tableau où on est yin producteur d'acidité et bien la façon de travailler les légumineuses spécialement en orient c'est de les cuisiner avec l'élément qui est opposé les algues et je retrouve l'équilibre après cuisson maintenant ici attention aux légumineuses pour qu'elles soient digestes il ne faut pas mettre de sel début de cuisson elles vont rester dures et elles ne s'attenderont jamais le sel vient vraiment dans les 2-3 dernières minutes et ça va mijoter dans le sel un point et point donc ce sont les légumes racines et les légumes de la mer les légumes algues qui vont rendre les légumineuses acceptables dans nos traditions on prenait les légumineuses avec des épices alors je dirais oui on peut mettre des aromates puisqu'elles vont alcalinisées mais il faudra aussi ne pas oublier fin de cuisson de rajouter du sel pour les rendre encore une fois équilibrées alors j'en arrive aux graines oléagineuses la fameuse brésilienne dont je parle tant depuis le début vous comprenez bien que les graines oléagineuses doivent forcément pour devenir digeste avoir un peu de sel de sel de mer et la torréfaction à laquelle j'ai fait allusion déjà tantôt fait en sorte également de yanguiser de rendre puyant la torréfaction yanguise maintenant les céréales se trouvent quand même pour la plupart productrices d'un sang acide mais je l'ai dit tantôt les céréales contiennent à peu près seulement une dizaine de pourcents de protéines alors que la viande arrive de 15 à 20 et que les légumineuses de 25 à 40 souvenez-vous donc je dirais attention les céréales on peut les rendre acceptables d'abord par la cuisson le fait d'ajouter quelques légumes dans les céréales va déjà le rapporter à un équilibre donc j'ai les céréales ici je mettrai quelques légumes par exemple un oignon ou une échalote ou une carotte qui va cuire en même temps avec la céréale mais maintenant il ne faut quand même pas oublier qu'on considère et je le dis depuis le début que la céréale c'est l'aliment par excellence qui a développé notre cerveau de sage pour devenir le cerveau humain un cerveau complexe donc abandonner les céréales c'est tourner le dos à notre passé lointain à notre passé d'homme on doit maintenir la céréale alors Michio Kuchiti n'oubliez pas que les céréales doivent être bâchées et meulées dans la bouche au fond la langue de l'homme est beaucoup plus riche que la langue des animaux les animaux ils peuvent faire passer leur langue de droite à gauche certains d'avant en arrière mais l'aptitude et la complexité du fait de mâcher les aliments chez nous fait en sorte que la langue peut tourner dans tous les sens et elle peut broyer rebroyer cisailler les aliments et quand on regarde nos dents on dira qu'est-ce que c'est qui permet de meuler les céréales et bien ce sont les molaires et alors si on regarde nos molaires c'est elles qui l'emportent en quantité dans notre bouche chez un chien ce sont les canines qui l'emportent donc ils mangent de la viande chez nous ce sont les molaires qui l'emportent donc on veut voir prioritairement et en plus grande partie manger les céréales et les broyer dans sa bouche maintenant n'oubliez pas que la salive rend alcalin donc ici quand on mange les céréales il faut pouvoir s'amuser à mâchonner convenablement les céréales pour les rendre digestes et tomber dans un estomac pour donner moins de travail à cet estomac je dis ici en rouge que toute infection est toujours la résultante d'excès de produits animaux de lait et de sucre au fond le lait le sucre et les produits animaux c'est en quelque sorte de nourriture qui acidifie le sang et qui va faire en sorte que le sang étant acidifié on va tomber en acidité au niveau du sang donc forcément en inflammation et l'inflammation ce sera le début de le train d'atterrissage pour qu'un virus ou une infection s'amène je ne dis pas qu'il faut absolument arrêter tous les produits animaux et tous les produits laitiers et tous les sucres mais il faut sérieusement les réduire pour pouvoir faire en sorte de sortir rapidement donc de toute maladie lorsque les espagnols et les portugais après Christophe Colomb sont allés en Amérique du Sud ils ont été confrontés à des guérisseurs puissants qui grâce à leur plante parvenaient à guérir pratiquement toutes les maladies et eux les gros ventres conquérants qui bouffaient de la viande et du sucre en veux-tu en voilà sont arrivés là-bas et ils sont trouvés ils sont allés trouver les guérisseurs quand ils tombaient malades ils leur ont donné les plantes ça n'a pas marché un médecin américain dernièrement constatant ce problème historique est retourné aux sources et est allé vérifier et alors oui qui plus est les gros ventres espagnols et portugais conquérants ont tué les guérisseurs les traitants d'incapables ce médecin américain va là-bas se rend sur place et puis alors bon il essaye de retrouver les descendants donc de ces guérisseurs pour trouver le mot de la fin et après plusieurs étapes il parvient à découvrir et à dénicher d'anciens fils de guérisseurs qui étaient restés guérisseurs sur le côté et lorsqu'il a posé la question mais pourquoi est-ce que les plantes et les aromates que vos pères grands-pères donnaient fonctionnaient chez vous et ne fonctionnaient pas chez les conquérants espagnols et portugais et alors il est rentré dans une théorie très simple en disant quand on est malade on doit se poser d'abord la question en se disant on retourne dans les bras de notre mère la terre la terre la mer la mer terre maya maya c'est le nom du maïs donc chaque fois qu'on tombe malade on retourne au maïs et c'est une fois qu'on a retourné à notre céréale puisque chez eux c'est le maïs que seulement à ce moment là les plantes et les condiments et les aromates et les remèdes fonctionnent sans quoi ils ne fonctionnent pas et bien on peut retrouver tout cela dans toutes les traditions lorsque je suis allé voilà deux ans au Sénégal rencontrer et partager ma vie trois jours avec les 15 guérisseurs de là-bas j'ai posé la même question et ils m'ont répondu la même chose on doit d'abord ramener à notre céréale le mille et le sorgo et seulement à ce moment là les plantes fonctionnent le régime oriental macrobiotique au début disait ceci Georges Chaua disait revenez au riz complet pendant sept jours et à ce moment là vous trouverez la guérison donc je dirais chaque fois dans toutes les traditions on invite les gens pour que les plantes la médecine des plantes fonctionne à retourner d'abord aux céréales j'arrive peut-être à réaliser des miracles dans une même consultation mais la clé est là c'est que avant de donner une plante j'ai rectifié les excès alimentaires et conseillé ceci et cela et c'est cela qui sera la force de pouvoir guérir alors bien souvent certains viennent chez moi j'ai eu deux trois fois le cas oh je dirais 4 sur 40 000 allez où ils sont retournés en disant ah oui maintenant j'ai les essences j'ai le teinture mère je vais me servir comme ça et alors bon un mois après ils se présentent en disant ça ne marche pas votre truc voilà à quoi on arrive je dis d'abord on rééquilibre les excès et après les plantes fonctionnent sans quoi ça ne marche pas les médecins homéopathes qui viennent chez moi me disent effectivement quand on envoie quelqu'un chez Skermel l'homéopathie fonctionne mieux alors ici en dessous des céréales j'ai écrit rapport 1 à 7 effectivement toutes les céréales ont un rapport de 1 à 7 1 étant la grandeur de l'épi et 7 la oui de l'épi et 7 la grandeur de la tige et bien c'est ce qui nous caractérise notre tête fait 1 et notre corps fait 7 donc nous sommes absolument dans le rapport où je dirais les céréales de où qu'elles soient nous apportent le bien-être et la santé et au niveau des céréales contrairement aux légumes comme je disais tantôt essayez de prendre un petit peu les fruits et les légumes qui sont dans un périmètre de quelques centaines de kilomètres autour de chez vous je dirais je dis au niveau des céréales de grâce tournez dans le monde entier allez prendre des céréales qui proviennent d'Asie vous rencontrerez l'esprit oriental et vous rencontrerez l'esprit de cette sagesse essayez de prendre des céréales qui viennent du mille du mille vous rencontrerez la sagesse africaine travaillez avec les épis de maïs vous rencontrerez la sagesse de l'Inde et si vous voulez découvrir nos pays nordiques travaillez sur le seigle sur le sarrazin comme il y a en Russie et sur l'épautre comme il y a dans tous les pays nordiques et vous retrouverez leur sagesse donc je dirais ici la céréale c'est le fait de nous rendre un esprit et un mental ouvert à l'universalité si par contre au lieu de prendre un rapport de 1 à 7 vous allez prendre le rapport de la vache qui fait un rapport de 2 à 5 2 en hauteur et 5 en largeur comprenez bien que votre corps reçoit des énergies qui ne sont plus des énergies montantes de 1 à 7 mais qui sont des énergies de grossissement de 2 à 5 vous deviendrez avec un gros coup comme Jean-Luc de Han et d'autres et d'autres je vais prendre tous les partis pour ne pas faire de jaloux vous aurez un esprit bestial vous aurez des gens des électeurs derrière vous qui seront des suiveurs vous aurez des ruminants qui ruminent sur le côté en regardant le train passer je dirais voilà le mental d'un rapport de 2 à 5 qu'on puisse manger de la viande de temps en temps je dis d'accord mais exclusivement c'est quitter notre homonité homonéité oserais-je dire notre virilité humaine notre destin qui nous permet je dirais une fois qu'on rentre dans le monde de céréales de voir d'où nous venons mais la richesse et la clé c'est de savoir où on va et pourquoi on est sur terre pour les fêtes de fin d'année je vous offre ceci allez attention à toutes ces petites associations dangereuses je les c'est un pic à Michio Cuchy je l'ai relevé chez lui la palourde crue avec du citron ou la palourde crue avec du sucre donne des effets toxiques dans le corps les beignets donc passés en friture avec de la farine associés dans le même repas à de la pastèque ou associés dans le même repas à des champignons donnent la diarrhée songez à nos plats d'été quand on fait des pommes de terre froide si on ajoute des feuilles de mort dedans ça devient toxique les cailles et les champignons ne font pas bon ménage c'est également toxique si au cours du même repas on mange des loups de mer et aussi du porc c'est aussi toxique le poireau qui ressemble étrangement à l'ail parce que je pourrais y ajouter l'ail associé avec le miel donne des douleurs aiguës très bon le crabe mais associé au persil ou à une boisson glacée donne la diarrhée et crée aussi des effets toxiques ce n'est pas vrai avec le homard donc je vous invite au homard le caviar très bien avec du foie gras pourtant Dieu sait si ça existe effet toxique les oeufs et l'ail toxique et pourtant combien de fois ne mettons pas de l'ail sur une omelette ou dans des préparations où il y a des oeufs dedans et enfin les pouces de bambou et le sucre donnent des douleurs intestinales naturellement ici ça dépend un peu je ne dirais pas que ça existera chaque fois mais je dirais c'est une tendance et c'est une tendance qui dépendra naturellement donc de la force de de combustion d'un chacun alors maintenant ici je vais revenir à deux trois cas précis on dit que les produits laitiers sont riches en calcium et bien attention parce que une fois qu'on va dépasser une quantité requise à ce moment là on va tomber en acidose bien que ce soit du calcium donc trop de calcium tue le calcium spécialement au niveau des produits laitiers avec les grènes oléagineux sésame il n'y aura pas de problème mais avec les produits laitiers ce sera le cas alors ici je donne pour 113 grammes de beurre rassurez-vous si on prend à la fin de l'année des pralines on sera vite aux 113 grammes pour quelqu'un de 50 kilos pour quelqu'un qui pèse 50 kilos on va déjà créer de l'acidose par jour oui par jour il faut bien comprendre donc ici donc ça veut dire créer de l'acidose donc j'ai pris mes 113 grammes de beurre de fromage vous savez 113 grammes de fromage ou de pralines associées du sucre en plus d'accord donc à ce moment là il faut bien se rendre compte que mon sang va tomber en acidité et comme je l'expliquais au début du cours je le verrai dans vos doigts il y aurait une ligne blanche à ce moment là et que représente cette ligne blanche là c'est que à un moment donné vos reins ont dû turbiner pour aller chercher le calcium partout comme ils ne le trouvaient pas dans le bol alimentaire et ils ne le trouvaient pas dans les tissus et dans le sang ils ont été le chercher dans les os comme je l'expliquais en commençant par le bel de la colonne donc le lendemain que j'aurai mangé cela j'aurai mal dans le bas de la colonne pendant au moins 2-3 jours le temps que mon acide 12 se rétablisse le sucre alors là ça va plus vite ici je dis que pour un enfant de 20 kilos un enfant de 20 kilos 6 grammes de sucre donc le sucre tire le mot en carré fait à peu près 4-5 grammes pour vous rendre compte donc on évite à 6 grammes surtout naturellement lorsque le sucre est pris en dehors d'un repas évidemment s'il est pris à la fin d'un repas à ce moment là vous aurez un bol alimentaire qui heureusement contiendra soit du calcium soit du phosphore soit le calcium soit le magnésium soit le fer etc tous les éléments positifs qui fera en sorte que l'acidose ne viendra pas mais je dis en dehors d'un repas dans un estomac vide comme j'ai expliqué tantôt le danger pour le pancréas de tuer le pancréas à la longue et de le faire dormir je dirais ici 6 grammes de sucre pour 20 kilos c'est la seule alors maintenant si vous pesez 60 kilos multipliez de 6 par 3 et vous comprendrez bien quelle serait votre limite on va passer en revue maintenant les différentes vitamines pour savoir quoi elles servent en cas de déséquilibre ou en cas d'excès première chose je dis la vitamine A elle permet surtout d'équilibrer les graisses les graisses les huiles qu'elles soient végétales ou animales alors qu'est-ce qui va pouvoir permettre de rétablir l'équilibre en mangeant plus de vitamine A une fois qu'on a un excès de graisse dans le corps ben voilà le tableau que je vous donne j'insiste sur la part ici des légumes qui sont d'automne le veille de pissenlit on ne l'a plus d'accord mais carottes potiron on l'a encore maintenant donc voilà une source de vitamine A qui est très intéressante pour l'instant l'algue nori si vous ne savez pas ce que c'est c'est un genre de feuille noire qui est une algue feuille quand vous voyez qu'elle contient 11 000 unités de vitamine A c'est énorme 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 on pourrait dire c'est un genre de lait une mère et pour la manger je prends la feuille tout simplement c'est la feuille qu'il y a autour des sushis vous voyez la feuille noire donc ça c'est la nourrie d'accord pour qu'elle soit bien digeste je vais prendre cette feuille je vais la passer rapidement à la flamme du gaz mais très rapidement de noire elle va se colorer légèrement cuivrée et on peut le manger comme cela ou la mettre dans une salade même les enfants la mangent comme cela donc voilà un élément qui est très intéressant comme élément correcteur d'un excès de graisse toutes les études sont importantes regardez qu'elles arrivent à 9000 pratiquement 9000 unités 8900 alors ici je vois le chou vert 6500 c'est exceptionnel quand je suis allé au Canada pendant trois semaines où mon fils était en train de se former pour ses maisons en bois j'ai été étonné quand on sortait dans chaque restaurant toujours il y avait le port de chou vert sur la table c'est un endroit où il n'y a pas de légumes donc ils ont des légumes je dirais fort dur d'automne d'hiver le chou ne craint pas le froid et bien c'était leur entrée de vitamine A regardez le chou comme il a son importance ici donc en crudité là-bas au Canada où le petit déjeuner du matin vous savez bien c'est un petit déjeuner qui est hyper copieux vous avez des pommes de terre au petit déjeuner du matin vous avez du lard vous avez des oeufs sur le plat après vous avez toutes sortes de céréales vous avez des cornflakes et des voilà donc je dirais ce n'est pas plantileux c'est leur repas je dirais qui démarre leur journée mais il y a toujours le chou qui est là pour permettre de réparer cet équilibre je trouvais ça génial enfin les courges les abricots le brocoli intéressant et les chalotes d'accord on peut passer on a compris quand il y a excès de graisse il faut revenir à des éléments qui sont riches en vitamine A et la provitamine A pour l'instant on la trouve surtout en cette saison dans les carottes et évidemment dans le potiron le potimarron et les choux maintenant la vitamine B souvenez-vous la vitamine B quand j'en ai parlé au premier cours j'ai dit que c'était la vitamine surtout du printemps et elle permet d'équilibrer les excès de protéines donc les excès de viande les excès d'oeufs les excès de poissons les excès de légumineuses enfin les excès de légumineuses je ne connais personne qui fasse des excès de légumineuses aujourd'hui si moi je l'ai fait pendant un mois avec ma fille Colombine avant son mariage on désirait maigrir pendant un mois on a fait notre bol de légumineuses tous les jours à midi chaud avec un tout petit peu de plantes fraîches comme un petit peu de thym de sarriette d'origan de basilic et compagnie j'ai perdu 5 kilos et elle en perdu 4 kilos sur un mois donc ça c'est ce que je dirais le régime protéique exceptionnel alors que le régime protéique que vous allez acheter cher et vilain en pharmacie où la protéine c'est la protéine du lactose vous faites un tas d'efforts vous maigrissez effectivement autant que moi mais tout de suite après vous leur gagnez votre poids c'est l'effet yo-yo pourquoi est-ce que ici cette façon de travailler avec l'équilibre avec les protéines des légumineuses est si importante parce qu'elle refait les reins c'est la céréale des reins et vous surtout mesdames moins que nous les hommes parce que nous c'est le gros ventre mais vous les dames c'est les grosses cuisses et les grosses fesses d'accord et les grosses cuisses et les grosses fesses dépendent des reins si je donne de la force aux reins forcément il y aura amélioration et souplesse belle silhouette au niveau des cuisses et des fesses c'est évident à un point tel que la couturière de Colombine lui a dit arrêtez arrêtez votre régime je vais devoir replisser donc les vitamines B servent aussi à cela d'accord mais ici nous ne le faisions pas germer parce qu'ici je parle de germes nous les prenions tel quel la vitamine B bien sûr elle se trouve dans tous les germes dans le cresson le pissenlit les phares de radis et ici exceptionnel imaginez que la vitamine B se trouve aussi dans les graines de sésame et nous reviendrons souvent aux graines de sésame en disant que finalement à travers toutes les approches que nous pouvons avoir et bien elle est pratiquement toujours présente donc ici en hiver moi j'insisterai sur le cresson le cresson de fontaine fin de repas avoir une salade même une salade de blé où vous allez mélanger à votre salade de blé énormément de cresson vous pouvez éventuellement mettre un peu de germes piquants et pour les fêtes de fin d'année même dans les grandes surfaces on voit ça donc des petits raviers avec des germes de moutarde de graines germées de moutarde qui sont très piquantes et la moutarde est exceptionnelle vous pouvez la sentir et la moutarde est exceptionnelle et les grains aussi pour stimuler la force du côlon dont on a parlé tantôt donc je dirais voilà une belle crudité fin de repas salade de blé un peu de cresson et un tout petit peu de germes sans excès les germes puisque c'est le truc la céréale du printemps mais si on veut qu'elles soient encore plus assimilables on peut les ébouillanter ne fût-ce que quelques secondes quelques secondes ne vont pas tuer la vitamine B mais ça les rendra un peu moins piquantes et plus assimilables alors j'en arrive à la vitamine C qui permet d'équilibrer les sucres justement et ici le tableau est significatif parce qu'au moins le tableau fait apparaître une chose c'est que les agrumes et les fruits que je situe en dernier lieu qui vont de 38 à 77 sont battus et battus de loin par un tas d'autres éléments qui sont de saison donc je dirais ici attention aux vitamines agrumes, fruits de l'été essayons de trouver les vitamines C de l'automne et il y en a les feuilles de choux frisés qui peuvent aller jusqu'à 186 unités de vitamine C pour 100 grammes donc 186 milligrammes par par 100 grammes donc c'est ça exactement donc milligrammes par 100 grammes les feuilles de choux verts je reviens justement aux choux que j'avais là-bas au Canada on comprend bien ici qu'il leur faut aussi de la vitamine C ils n'ont pratiquement pas de soleil donc le bol de choux qu'il y avait là-bas était aussi pour apporter cette fameuse vitamine C les verres de navet il n'y en a plus maintenant ah le brocoli et le chou de Bruxelles et on va voir plus tard aussi le chou-fleur donc voilà les éléments qui sont intéressants pour pouvoir avoir la vitamine C d'automne et d'hiver cuisson maintenant attention je fais aussi le réfort bien placé le cresson toujours gardé le cresson il se trouve à 79 magnifique la ciboulette à 56 donc le cresson est même supérieur aux agrumes et aux fruits maintenant on doit faire attention de ne pas tuer la vitamine C et on considère ceci c'est que une cuisson mijotée feu doux d'une dizaine de minutes ne tue pas la vitamine C au delà de 10 minutes la vitamine C va commencer à disparaître tout doucement donc au fond un ébouillantement de 10 minutes ou une vapeur de 10 minutes va faire en sorte que le chou sera beaucoup plus digeste ça n'empêche pas de prendre le chou cru également d'accord n'oubliez quand même pas que le chou a cette particularité oserais-je dire de buvarder votre système digestif pour pouvoir enlever les crasses vous savez bien l'importance du chou une fois qu'on se blesse une fois qu'on a une blessure ou une fois qu'on a un problème de peau on fait ce qu'on appelle des cataplasmes de chou donc ça veut dire on prend les feuilles de chou on va les passer au rouleau à tarte convenablement pour écraser les nervures pour les rendre plus fines et alors on va en mettre 2-3 applications sur la peau on va ficeler cela avec une étamine et on va le garder pendant 2-3 heures ça va attirer ça va aspirer il faut songer par exemple que le secret ici de Michio Kushi aux Etats-Unis pour soigner même les tumeurs les kystes et les cancers utilise aussi les cataplasmes de chou avec un peu de farine pour rendre le tout un peu lié ou le tout un peu plus 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 adhérent un peu plus collant plus adhérent vous avez puissons 10 minutes feu douce avec un peu d'eau ah oui 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 mais non ça peut être avec un peu d'eau ça peut être aussi une puissons vapeur de 7 minutes d'accord et je dis ça après 10 minutes donc ne pas avoir peur ne pas croire bon c'est cru c'est cru non parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas le cru et il y a des personnes à qui je ne peux pas donner même le chou cru en automne d'accord ça dépend de l'état de santé d'un chacun et de l'état du système digestif mais il ne faut quand même pas oublier que le chou couille a moins ce pouvoir absorbant que le chou cru d'accord si je veux le prendre dans ce sens là pour dégager les toxines du corps comme j'ai expliqué tantôt que une boisson épaissie avec le cousu vous venez protéger en plus que protéger aspirer les crasses et les toxines du corps d'accord aspirer l'inflammation et bien le chou je dirais va faire un peu la même chose à l'intérieur du corps le chou chinois c'est pas bon le chou chinois c'est semblable bien sûr fin de repas s'il est cru oui 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 bien sûr fin de repas s'il est cru alors maintenant on en arrive à la vitamine D intéressant la vitamine D puisque c'est l'hiver l'intérêt de la vitamine D c'est qu'elle permet d'équilibrer tous les excès que ce soit des excès de sucre des excès de protéines ou des excès de graisse où trouve-t-on la vitamine D elle se trouve naturellement quand on s'expose au soleil il n'y a pas de soleil en hiver donc on va devoir remplacer on va devoir la trouver à l'hiver il faut se rendre compte j'ai encore eu le cas dernièrement de quelqu'un qui avait des douleurs matismales et articulaires qui est allé dans le sud de la France pendant 10 jours effectivement il a dit là-bas j'avais moins mal d'accord donc ça veut dire il faut se rendre compte qu'une semaine passée au soleil multiplie par 10 la concentration de vitamine D dans le sang donc une semaine au soleil multiplie par 10 la concentration de vitamine D dans le sang donc ça signifie naturellement que les africains qui sont toujours au soleil n'auront guère de problèmes par rapport à cette vitamine D n'auront pas spécialement besoin d'aller la chercher à l'heure mais si je monte dans les pays nordiques que je vais en Norvège que je vais là où il y a cette nuit qui dure longtemps 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 forcément ils sont toujours vivants donc ça veut dire qu'ils ont dû trouver leur vitamine D quelque part et bien figurez-vous qu'ils ont trouvé leur vitamine D de façon naturelle depuis bien longtemps donc dans tous les poissons à chair grasse donc ça veut dire que l'huile de poisson toutes les huiles de poisson spécialement l'huile de foie de morue que je trouve et que je considère comme exceptionnelle parmi toutes remplace la vitamine D et permet de vivre dans des endroits où il n'y a pas de soleil donc ça veut dire permet aussi de diminuer comme quand on va au soleil de diminuer les douleurs de diminuer comme quand il n'y a pas de soleil comme quand on va au soleil de diminuer les problèmes de peau de diminuer les problèmes d'allergies donc ici il faut bien se rendre compte que l'huile de foie de morue permet aussi de diminuer tout cela je donne ici un tableau pour comprendre où se trouve de façon naturelle la vitamine D passons-le rapidement en revue le lait de femme 0,002 c'est pas grand chose mais c'est suffisant pour le bébé le lait de vache un peu plus 0,003 n'oubliez pas le rapport 2,5 et 1,7 dont j'ai parlé tantôt le foie d'où qu'ils viennent 0,1 la sardine 0,45 le beurre 0,1 le macrose 1,2 la morue 2,5 les pignons de pain vous voyez les pignons de pain ces graines oléagineuses 2,1 voilà quand même une petite graine qui est intéressante qui mérite qu'on s'y attarde donc les pignons de pain à manger en hiver pas besoin de les griller puisqu'il n'y a pas de pain d'accord donc ça on peut ajouter les pignons de pain à son alimentation en hiver pour avoir une source naturelle de vitamine D et ici j'ajoute le fameux champignon shiitake qui est à 2,6 là on n'en revient pas qu'un champignon arrive à 2,6 donc d'unité de vitamine D pour 100 grammes exceptionnel et c'est naturel puisque ici dans le régime macrobiotique de Michio Kushi pour tous les 4 cancers en veux-tu en voilà il insiste sur le champignon shiitake qui couille avec les céréales et qui couille avec les légumineuses et enfin le levain qui arrive à 3,6 naturellement par rapport à 100 grammes il n'y a jamais 100 grammes de levain pour un pain d'accord et c'est pour comprendre l'importance de choisir un pain qui soit plutôt au levain qu'il soit blanc ou qu'il soit gris peu importe donc le fait du levain c'est une richesse exceptionnelle maintenant on va essayer de comprendre un peu mieux cette vitamine D et l'insistance du jeune homme pour l'huile de foie de morue vous savez que tout ce que je connais et tout ce que j'ai dans ma tête aujourd'hui alors que je suis philosophe théologien sociologue économiste et socioculturel pendant 12 années d'études et bien tout ça je l'ai abandonné j'ai arrêté finalement tout ce que je savais et je me suis rendu compte qu'après 12 années d'études après mes humanités je ne savais rien par rapport à ce que j'allais découvrir par après et pourquoi ce tournant là a-t-il existé ? parce que j'ai un enfant dont c'est l'anniversaire aujourd'hui qui dès la naissance m'a donné du fil à retordre et m'a conduit à droite et à gauche et c'est pour cela que j'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui figurez-vous il y a toujours des éléments des coïncidences dans la vie qui sont absolument exceptionnels donc à ce moment là je retourne trois ans en arrière Mickey s'était en dialyse à la maison avec des sacs pour se dialyser et se brancher à la machine pendant toute la nuit sans se passer relativement bien mais avouer que c'est chiant à cet âge là et cela a duré 4-5 ans un jour je ne dormais pas et j'écoutais Radio Europe numéro 1 il était à peu près 4h du matin 4h30 et j'entends un professeur de Paris expliquer l'importance de l'huile de foie morue dans tous les problèmes d'insuffisance rénale et lui était spécialisé dans l'insuffisance rénale j'ai ouvert grand mes oreilles malgré l'heure du matin pour me rendre compte d'une chose mais enfin dans mes livres à la maison j'ai cela et je n'ai jamais fait attention et il expliquait que ici non seulement l'huile de foie morue était fort importante donc la vitamine D3 j'expliquerai pourquoi après j'insiste sur D3 l'huile de foie morue était importante non seulement pour refagoter pour retravailler pour renforcer les reins mais qu'en plus on venait de découvrir qu'elle était aussi importante pour l'équilibre hormonal de la thyroïde pour l'équilibre hormonal de la peau pour les problèmes d'acné par exemple elle rééquilibre également ces problèmes là qu'elle travaille également au niveau de l'hypophyse dans le sens d'une concentration plus importante bref ça m'ouvrait des horizons absolument exceptionnels le lendemain je me souviens naturellement de ce qu'on faisait quand j'étais petit que maman elle cherchait une grande bouteille je vois pour la nouvelle grande bouteille de 1 litre chez le pharmacien et qu'on prenait l'huile de foie morue et pendant tout l'hiver on passait là derrière l'autre souvenez-vous nous sommes de 9 enfants et alors bon on avait chacun 5 couillères à soupe d'huile de foie morue le matin après avoir été à la messe et avant d'aller à l'école d'où tenait-elle cela ma maman fille d'un suteur en chèvre d'un petit village forcément il était un peu à la pointe de tous les progrès de l'époque et il faut se rendre compte que l'importance de l'huile de foie morue a été déjà découverte pour les enfants qu'on disait à ce moment-là rachitique bossue bref malfagoté au niveau des autres et c'est déjà en 1790 et en 1800 1801 1802 qu'on a découvert l'importance donc de l'huile de foie morue à donner pour les enfants avec un développement exceptionnel forcément on en a parlé dans tous les journaux en disant tiens il y a eu des articles qui ont été faits en 1850 et après d'autres qui ont été faits en 1910 un peu avant la guerre 14-18 et forcément maman baignant dans ce milieu-là d'une découverte nouvelle qui empêchait au bébé de devenir rachitique a eu appris cette habitude-là de son père et d'où l'a en quelque sorte transmis ce que j'ai fait j'en ai gardé la dose la dose c'est que je voyais la cuillère à soupe j'ai dit à Mickey sur le lendemain n'oublie pas ton neurotable de calcium mais en plus tu vas prendre l'équivalent d'une cuillère à soupe donc de fiche du veroy qui est surtout de l'huile de foin de morue j'ai constaté que pour avoir une cuillère à soupe il fallait bien prendre 7 capsules d'huile de foin de morue à partir de ce moment-là il a pris ces 7 capsules d'huile de foin de morue une fois qu'on est en dialyse il faut se rendre compte que puisque les reins n'existent plus qu'il y a toujours mais toujours hyper-tension il suffit d'un gramme de sel manger la veille pour créer la tension du lendemain on a commencé l'huile de foin de morue deux mois après la tension était redevenue normale donc il n'y avait plus de crise d'hypertension non seulement ici les poches de dialysin ou lorsque Mickey avait pris trop de sucre ou avait fait des excès il avait des poches de dialysin qui étaient surfaits qui étaient plus important pour pouvoir absorber l'écrasse du corps non seulement on n'a plus dû retourner à ces poches de dialysin surfaits on en a resté aux poches de dialysin normales et on a remarqué de mois en mois que le taux objectif scientifique aux radiques fait en clinique en médecine universitaire le taux de créatinine et le taux durée diminuait 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 à un point tel qu'on se dit enfin on va faire revivre le rein l'acné plus l'acné le sel je réintroduis dans la cuisine donc voilà toute l'expérience que je vis si bien que ici après 3-4 mois après avoir entendu cette nouvelle à Europe numéro 1 les professeurs qui suivent Mickey pour son insuffisance rénelle disent tiens on a appris qu'il y a quelque chose de nouveau tenez-vous bien 4 mois après ce serait intéressant que tu prennes le Louis de fois de morue donc voilà mais alors attention comme il y avait tellement de richesses dans les années 1900-1920 avec cette huile de fois de morue les laborantins et les spécialistes de la vitamine D donc les chercheurs se sont dit tiens on va la créer artificiellement et alors ils ont commencé à irradier avec des éléments ultraviolets toutes sortes d'aliments spécialement le lait le lait de vache donc on a enrichi le lait de vache en vitamine D et ça c'est la vitamine D2 réduite à partir de l'ergo de sel qu'on appelle l'ergo calcium ça pour se c'est un autre nom mais il y a le mot ergo qui est toujours dedans pardon ergo calciférol il y a encore un autre mot lui qui est aussi un peu semblable et alors bon qui est une vitamine D2 artificielle et pendant des dizaines et pendant des dizaines d'années et pendant des dizaines d'années au moins jusqu'en 1980 d'après les dernières études que j'ai étudiées on peut se rendre compte qu'ils en ont mis tellement à droite et à gauche dans l'alimentation dans les farines dans les farines animales etc 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 qu'on en arrivait à des dangers graves et quels étaient les dangers graves c'est le fait que cette vitamine D2 artificiellement réalisée à partir de l'ergo de sel arrivait à calcifier à durcir tous les éléments dans le corps qui doivent être souples la première chose c'est durcir le cerveau donc ça veut dire un cerveau durci quelqu'un quelqu'un qui commence à se répéter quelqu'un qui n'est plus dans le cou quelqu'un qui commence je dirais à divaguer impossibilité de se concentrer au niveau des vaisseaux sanguins durcissement des vaisseaux sanguins et durcissement du coeur ça veut dire toutes les maladies cardiovasculaires ont augmenté on le donnait bien sûr aussi à la femme enceinte pour qu'elle ne crée pas justement un bébé rachitique avortement et si l'embryon naissait il y avait surcalcification et déformation du visage avec toujours un programme au niveau de la marche qui était très très retardé ce n'est pas fini parce que ici au niveau du foie ça a créé aussi des nécroses au niveau des poumons ça a provoqué des durcissements des tissus pulmonaires qui doivent être souples donc voilà ce à quoi conduit la vitamine D la vitamine D2 fabriquée artificiellement donc je dirais ici puisque il a été constaté que le plus dangereux de cette vitamine D2 sauf si elle est administrée par des médecins qui la vérifient périodiquement là je n'ai rien à dire mais dans la mesure où elle est donnée massivement aux producteurs d'aliments et qui la place dans leur alimentation spécialement dans le lait de vache je dirais elle est terriblement dangereuse en regard de cela toutes les études le disent et vous allez voir sur internet comme je l'ai fait aujourd'hui vous pouvez être sûr de ce que je raconte une fois qu'on prend la vitamine D3 qui est l'huile de frémorule il n'y a aucun danger de toutes ces surcalcifications là il n'y a aucun danger je pourrais dire d'hypervitaminose et à ce moment là je dirais les tissus s'assouplissent et la vie reprend le sang redevient légèrement alcanin la décure comme dans le bébé je ne me prononce pas je ne suis pas médecin je préfère l'huile de foie de morue d'accord vous avez parlé d'acné donc on peut imaginer les autres problèmes de peau comme le psoriasis absolument 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 c'est prodigieux c'est prodigieux et pour un enfant c'est toujours la même couleur à soupe mais c'est à dire que ici écoutez moi je suis parti de mon expérience personnelle en disant que bon lorsque j'avais 7 8 ans c'était marvillé à sourd maman qui m'a trompé donc je maintenant il en prend moins évidemment mais je dirais bon c'est quand même important à comprendre vous faites passer le goût qu'est-ce que vous conseillez ? la capsule on ne le sent pas oui oui on a la possibilité de l'avoir comme ça ça prenez un verre de jus de pomme un verre de jus de pomme après vous faites passer le goût alors d'accord page d'orange vous entendez hein le chahut que ça provoque non parce que ici ça dépend des circonstances dans la mesure où quelqu'un a tout de suite on le remarque dans les analyses de sang si le taux du riz si le taux de créatiline commence à monter du doucement ça signifie que l'insuffisance rénale comment ? elle a tout de suite il faut intervenir qu'on soit dans n'importe quelle période de l'année d'accord ? et en simple goût de m'entraînement et en simple goût de m'entraînement je dirais pour pour l'hiver vous donneriez vous donneriez la cuillère à sou autant pour les enfants que pour les adultes ? non j'entenderais moins en fonction des enfants par rapport à après l'adulte évidemment d'accord ? mais je dirais que ici le fait d'en donner je prends les petites capsules de fiches ici c'est la référence que j'avais d'en donner deux, trois, quatre par jour c'est pas mal et il y a plusieurs parents qui m'ont dit tiens l'enfant prend la capsule et la croque sans rechigner comme si c'était bon pour lui donc là aussi je dirais il y a un élément témoin qui fait apparaître l'importance que ça a maintenant quand papa était jeune et quand il était à l'armée il avait l'habitude comme beaucoup de soldats et surtout à son époque puisqu'il était castare donc de voir plus qu'il ne faut qu'est-ce qu'il faisait nous disait-il le lendemain matin il prenait sa boîte de sardines et voilà la logique donc je dirais effectivement la sardine on l'a vu c'est un élément qui est riche non seulement en calcium qui est l'élément important mais aussi en vitamine D puisque c'est un poisson gras d'accord et bien je dirais et comme on a vu que ici par rapport à tous les excès quels qu'ils soient spécialement d'alcool et bien il est intéressant de recourir à l'huile de foie de morue d'accord donc le lendemain du nouvel an reprenez un peu d'huile de foie de morue en plus d'accord mais il y a aussi une autre tradition chez nous une fois qu'on a fait gadaille et que ou bonbance et que le lendemain on se retrouve un peu à couillard d'ailleurs dans les mariages dans les fêtes etc sur le coup de minuit on sert la fameuse soupe à l'oignon d'accord l'oignon est absolument exceptionnel à ce niveau là et remarquez une chose c'est que dans la soupe à l'oignon on met un tout petit peu de grouillère mais on en met pas 100 grammes pour une tasse on en met un tout petit peu et ça mijote et ça crue longtemps l'oignon c'est vrai il est absolument exceptionnel lorsque les hébreux étaient en Égypte à construire les pyramides pendant des années des années des années quel était leur nourriture de base c'était l'oignon et ils étaient réputés pourquoi les hébreux parce qu'ils fabriquaient des enfants qui avaient de la force physique de la force reproductrice donc voilà ce que l'oignon peut vous apporter spécialement en soupe à l'oignon j'ai dit que l'oignon comportait réellement des aliments qu'on peut assimiler à l'insuline donc docteur Valnet en parle dans tous ses livres spécialement son livre sur le traitement des maladies par les légumes il parle de l'oignon et il insiste là-dessus en disant naturellement ici moi j'irai un peu plus loin que l'ouïe je dirai la façon de le cuire pour avoir cette insuline cuisson feu doux pendant 35 minutes d'accord nous allons terminer le cours en beauté de tous les sels minéraux qui existent sur terre et bien je considère que le calcium est le plus riche de tous comme on a vu tantôt que la vitamine D était la vitamine la plus riche pour lutter contre tous les excès et maintenir en bonne santé et en bonne vitalité les cellules de notre corps alors où va-t-on trouver un calcium de haute teneur et de haute qualité un je mentionne l'isiqui 1400 unités de calcium quand vous vous rendez compte que nous avons dit qu'il faut manger du fromage et que le fromage des dames se trouve à 805 ans seulement vous comprenez que bon il y a quand même des peuples qui sont beaucoup plus saints que nous au Japon où ils mangent beaucoup d'algues ils sont nombreux les personnes qui sont centenaires voilà 2500 ans avant Jésus-Christ l'empereur du Japon questionnait encore son médecin personnel qui était un singe et il lui posait la question mais enfin comment se fait-il que les gens 2500 ans avant Jésus-Christ meurent avant 100 ans donc c'était étonnant à l'époque de mourir avant 100 ans et le sage lui a répondu maître parce qu'ils ont oublié les lois du yin et du yang c'est ce que nous essayons de faire ici l'isiqui 1400 la wakame c'est aussi notre algue 1300 bref toutes les algues sont exceptionnellement riches essayez de trouver des modes de cuisson spécialement en hiver ça peut s'ajouter aussi dans la cuisson des céréales c'est quelque chose de puissant c'est surtout en hiver qu'on a besoin de vitamine D et de calcium je dis ici si vous devez faire mesdames ou vous aussi messieurs une photo une image une radio de votre colonne vertébrale et de vos os pour savoir quelle est votre dent symétrioseuse faites-la plutôt au printemps mais attendez que l'hiver soit passé c'est inutile de le faire en hiver alors que c'est en hiver qu'on doit refaire les os si on refait les os convenablement alors en hiver on est tranquille pour un an et l'hiver suivant on recommence et on refait attention donc maintenant je dis recherchons les riches éléments de calcium et les éléments de vitamine D pour pouvoir profiter au maximum de l'hiver regardez maintenant où se trouve en troisième lieu les graines de sésame elles peuvent contenir jusqu'à 1160 unités de calcium donc toujours pour la valeur de 100 mg on en a déjà suffisamment parlé l'algue kombu la sardine 437 regardez un peu comme elle est bien placée cette sardine que mon père mangeait le lendemain de ces guindal alors ici on a sésame amande noisette noix un peu plus loin tournesol bref vous voyez que finalement toutes les petites graines que j'appelle oléagineuses sont ultra riches en calcium et que celle qui bat tous est le sésame d'accord donc l'importance que je donne à ma petite brésilienne légèrement salée sans trop et bien je dirais une, deux, trois cuillères à soupe tous les jours à chaque repas mélangé dans le bol alimentaire non seulement c'est délicieux mais ça apporte un calcium de qualité qui éloigne des maladies parce que ici ce que j'oubliais de dire par rapport à la vitamine D c'est que la vitamine D renforce en quelque sorte dans le corps les défenses oui j'ai oublié de dire ça renforce dans le corps les défenses immunitaires pour pouvoir lutter contre tout virus donc la vitamine D permet, renforce les défenses immunitaires pour pouvoir lutter contre tout virus nous sommes en hiver au milieu de la neige on verra aussi le persil riche en calcium le chou vert on en a déjà parlé tantôt de l'importance qu'il avait le pissenlit mais ça ce seront surtout les feuilles de pissenlit ben oui je comprends bien les feuilles de pissenlit la nature nous donne ça au printemps parce que en hiver c'est normal il fait froid on mange plus riche on mange plus gras donc une fois qu'on arrive au printemps la nature vient nous offrir les feuilles de pissenlit dans les champs qu'on peut aller cueillir et qui vont nettoyer de tous les excès de l'hiver les produits laitiers regardez qui se trouvent ici à 129 pour le lait de chèvre 118 pour le lait de vache et les yaourts sont un peu plus élevés à 120 et de toutes les céréales il y en a une qui pointe son nez c'est la céréale du sarrasin je reviens un peu aux produits laitiers pour comprendre si on en prend par petites quantités associées au même repas à une quantité de légumes on va bénéficier de ce type de calcium mais si les produits laitiers sont pris uniquement avec des flocons de céréales comme c'est bien souvent l'habitude chez les enfants d'aujourd'hui qui sont en plus sursucrés qui sont en plus survitaminés en vitamine D2 dont j'ai parlé tantôt vous imaginez le grabuge que ça peut faire donc cette association là donc je dirais à quelqu'un oui aux produits laitiers mais attention vous le prenez au repas où il y a des légumes ou une quantité de soupe qui vient d'être effectivement aider à métaboliser et à durer convenablement ces produits laitiers là je tourne la page et c'est fini merci 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 merci